Bonsoir. Bordeaux a une métaise de la balle, des occasions, Bordeaux a perdu. Oui, je pense qu'ils n'ont jamais tiré au but, à part les corners, je crois qu'ils ont eu deux ou trois corners. Surtout sur le premier, on prend ce but-là, qui nous a un peu poignardé. Mais après, on a des occasions, énormément d'occasion, surtout le débordement, il nous a manqué un peu de précision dans les centres et un peu plus d'efficacité. En plus, on n'a pas de chance parce que les trois arbitres n'en voyaient pas le pénalty. Il n'y a que le quatrième qui l'a vu. Malheureusement, il était mal placé. Et on aurait pu revenir au moins à 1-1 à la mi-temps. C'est un peu difficile quand même, parce que quand vous jouez comme une équipe qui n'a jamais tiré au but, et que vous perdez un à zéro, c'est un peu rageant. C'est une nouvelle occasion rapide. Oui, mais nous, c'est depuis le début de saison. De toute façon, vous ne découvrirez rien. On le sait, on continue à travailler. Est-ce que ce n'est pas décourageant, à force ? Nous, on décourage un nom, parce que ce soir, on n'a pas été mauvais. On n'a pas été très, très, très bons sur les coups de priorité défensif. Et après, dans l'efficacité, parce que sinon, on s'est créé des occasions. En premier mi-temps, il y a eu quand même quelques occasions assez franches. J'avais maintenant un deuxième mi-temps. On n'avait pas été très bons non plus. On n'avait pas été très bons non plus. Oui, parce qu'on n'a pas marqué. Je pense que dans la prestation et les autres occasions, c'est peut-être plus que d'autres matchs qu'on a gagnés. Là, on n'a pas marqué. Si un premier mi-temps, sur les débordements de Faïd ou de Benoît, s'il s'entre en retrait à un moment donné, ça fait la différence. On revient, et à ce moment-là, on aurait vu un bon match. Parce que bon, on a joué comme une équipe très, très, très défensive, mais qui ne sont jamais ressorties. D'habitude, on est souvent en difficulté quand l'équipe adverse ressort rapidement. Mais là, eux, ils ne sont jamais ressortis. On n'a jamais été en difficulté. Après, on a été en difficulté techniquement pour la relance. C'est différent. Mais défensivement, dans l'organisation, on n'a jamais été en difficulté de tout le match. Vous avez sorti, Fernando, vous avez montré que c'était un choix tactique ou c'est parce qu'il a souffert de petites blessures ? Non, c'était un choix tactique. Il y a eu une discussion dans la mi-temps, c'était un choix tactique pour apporter un peu plus. Comme on n'était pas en danger défensivement, c'était pour apporter un plus offensivement. Et c'est pour ça que tous les changements ont été dans ce sens-là. C'est bon ? Ça fait une claque ou plus ? Oui, non, mais moi, écoutez, depuis mon arrivée à Bordeaux, il y a eu une... Non, il y en a mieux, après ça rechute et il y en a mieux... Mais aujourd'hui, ça n'a pas rechuté. On n'a pas eu de résultat sur le terrain, mais ça n'a pas été catastrophique comme contre d'autres équipes. Mais on a un vrai problème à la maison. Ça, c'est certain parce qu'on a perdu... Un autre problème, il était à la maison, il n'est pas à l'extérieur. Comment vous expliquez ce... Il y a eu une sorte de manque de vigilance à votre équipe. Est-ce que finalement, ça survient toujours après un moment où vous vous sentez mieux ? Est-ce que finalement, ils n'ont pas abordé chaque match en vous disant... Oui, mais c'est ce que... On a très, très, très bien préparé en plus. Je peux vous dire que le match... On a fait vidéo hier avant l'entraînement, le dernier entraînement, pour justement prendre les joueurs au marquage sur tous les coups de pied arrêté. On a revu la vidéo ce matin au camp d'entraînement. Parce qu'on savait que c'était les deux joueurs les plus efficaces de la tête. Il n'y a personne sur la main ? Eh oui, mais là, après, c'est... Petite faute d'inattention de jeunesse. Comment est-ce que vous avez ces problèmes récurrents à la maison ? Est-ce que vous avez une idée ? Parce que quand on a des occasions, on n'arrivait pas... Dès qu'on arrive à ouvrir le score, on est en bonne position. Chaque fois qu'on a été mené, on a été en grosse, grosse difficulté. Notre problème, c'est de revenir. C'est-à-dire que quand les équipes se jouent très, très basse et qu'ils ne laissent pas d'espace, on a vraiment du mal de but. On a des occasions, mais on a vraiment du mal à revenir. Écoutez, ça fait du bien de prendre 2-3 points à Bordeaux. Ça fait du bien pour les têtes. Ça fait du bien pour le moral de chacun. Ça a été dans la difficulté, mais on a su trouver des valeurs humaines, des valeurs de groupe qui font que c'est des matchs qui rapprochent, qui resserrent le groupe. Et dans notre situation, c'est une très bonne chose. Le scénario idéal, c'est-à-dire de marquer sur votre première occasion ? Oui, oui, on avait préparé cette situation. On sait qu'on était en danger sur les coups de pied arrêtés. Paradoxalement, c'est nous qui avons marqué ce coup de pied arrêté. Et on a su assez bien les gérer dans l'ensemble, même s'ils possèdent des bons joueurs, des bonnes individualités. On a fait un match solide. C'est sûr que sur le plan du jeu, on doit faire beaucoup plus. Mais dans notre situation, on ne va pas faire la fine bouche. On va être content de ça et continuer pour essayer de faire une bonne prestation contre Nancy. Justement, vous avez conseillé peu de coups de pied arrêtés. C'était aussi des consignes d'essayer de bien défendre. Essayer de bien défendre, de ne pas faire de fautes, peu de corners. Ça faisait partie des consignes qu'ils ont respectées à la lettre. On sait que c'est une équipe qui marque une fois sur deux ce corner et qui a des joueurs de grande taille. Ils ont des bons tireurs. Donc c'était une situation très complexe à gérer. Maintenant, on a changé notre système de défense sur les coups de pied arrêtés. Et puis dans l'ensemble, on a concédé peu de corners et peu d'occasion pour les adversaires. Mathématiquement aussi, c'est une bonne affance. On parlait tout à l'heure d'une bonne affaire sur le plan moral, de la production de la discipline, de l'esprit de groupe. On est en termes de points aussi, parce que vous pouvez l'enseigner à mon serre. Je ne sais pas. Ça serait la 38e journée, je le saurais. Mais là, je ne sais pas pour l'instant. Là, on est toujours dans une situation complexe. Et je crois qu'il ne faut surtout pas s'enflammer. On a fait quelque chose de bien. Ça demande confirmation. Ça fait quelques matchs que, bon, on montre notre visage. Il faut continuer comme ça. Ça nous pousse à travailler encore plus, à faire encore mieux. et essayer de se sortir de cette zone qui est dangereuse et qui a tout moment pour revenir. Donc, voilà, il faut persévérer. Et la réussite qui était présente aussi contre Amor ? Ben oui, ben, la réussite, elle tourne et des fois, elle est contre nous, des fois, elle est avec nous. Aujourd'hui, elle est un petit peu avec nous, même si dans l'ensemble, bon... On n'a pas eu... On n'a pas concédé trop, trop d'occasion contre eux. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est un tout. Et quand on est à fond dans le projet, on a un petit peu la chance avec nous. Et je pense qu'il faut continuer dans cet esprit-là, être très solidaire, s'encourager, s'aider, s'entraider des valeurs humaines qui sont primordiales pour s'en sortir. Le projet, c'est quoi, justement ? Ben, le projet, c'est de continuer avec la volonté de prendre peu de buts et d'essayer d'arriver au fur et à mesure de créer un peu plus de jeu, d'avoir un style de jeu un peu plus offensif à la maison, d'être solide à l'extérieur, de grappiller tous les points qu'on peut grappiller, parce que tout est bon à prendre et qu'il faut que chaque match soit un aboutissement d'une semaine de travail complète. Par rapport à la semaine dernière, tu as faussé à deux changements. Il y a eu une petite surprise avec Urza. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer par rapport à la semaine dernière ? Ce qui m'a motivé, c'est ce que j'ai vu cette semaine et puis le fait d'essayer de changer un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui tapent à la porte, il y a des gens qui travaillent, il y a des joueurs qui, comme Greg Lacombe, qui se dépensent en comptant d'entraînement, qui ne lâchent pas et qu'à un moment donné, il faut aider ces gens-là. Parce qu'un groupe, ce n'est pas 11 types, c'est 20 types qui ont besoin d'être considérés, qui ont besoin de jouer. Et puis, par rapport à tout le monde, je pense que c'est une bonne chose parce que chacun sait qu'il a une chance. Vous insistez beaucoup sur les valeurs humaines, etc. Est-ce que c'est une prise de conscience nécessaire pour votre groupe quand on est dans ces parages-là de la réagération de lutte ? Vous savez, c'est vrai qu'on a des... Monaco, c'est différent de certains clubs dans lesquels les supporters viennent vous attendre, ne sont pas contents, ou cette pression extérieure. Et souvent là, nous, on n'a pas cette pression extérieure. Je ne dis pas que je la veux, mais quelque part, il faut quand même que nous, on essaye de rassembler et de motiver les joueurs parce que c'est important que ça vienne de l'intérieur. Voilà, on sait qu'on a des supporters, parfois peu nombreux, mais qui sont là avec le cœur. On les apprécie beaucoup, mais nous, de notre côté, il faut aussi qu'on pousse un petit peu la machine pour que ça, ça soit quelque chose d'ancré en nous. Je pense qu'on ne peut pas réussir un projet s'il n'y a pas une volonté commune. Ce n'est pas votre problème, mais quel regard vous portez sur Bordeaux ? Ah, ça, ce n'est pas mon problème, vous avez raison. Vous n'êtes pas sorti quand même de voir cette équipe qui est en ressort ? Vous savez, je me suis occupé cette semaine de Bordeaux. Après, je ne les ai pas vus, je ne sais pas du tout. Je sais qu'ils ont le potentiel, après, il faut laisser aussi le temps à l'entraîneur de travailler. Moi, je ne me suis pas trop occupé d'eux. J'ai beaucoup d'autres choses à faire qu'eux et j'espère qu'ils vont rebondir. Maintenant, moi, j'ai mes problèmes et je pense qu'il faut que nous, on se concentre pleinement à l'objectif qui est de se sortir de cette zone. On est pour l'instant un petit peu dessus, mais il faut qu'on continue, on persévère, on prenne des points. Ça passe par des matchs courageux comme ça. Après, Bordeaux, je ne sais pas trop. Surtout pour vous, le prochain match, Nancy, ça vaut 6 points ? Oui, mais bon, non, ça ne vaut pas 6 points. Nancy, c'est un match comme les autres. Il ne faut pas qu'on se mette trop de pression non plus. Il faut qu'on aborde les matchs comme on l'a fait aujourd'hui, avec trouver la meilleure façon de les contourner, trouver la meilleure façon de les piéger et essayer de faire le meilleur match possible. Après, si on a un bon match, peut-être qu'on aura des occasions et peut-être des buts. Mais c'est vrai que ça serait une confirmation fantastique. C'est bon ? Je vous remercie. Au revoir, merci. Au revoir. C'est vrai que c'est compliqué. Dès qu'on encaisse le but, surtout contre une équipe comme ça, qui vient de défendre déjà la base. Puis bon, après, ils réussissent à marquer un but sur le premier coup de pire l'été. Après, ils sont tous derrière dans les 30 derniers mètres et c'est difficile à contourner et puis de faire le décalage. Comment t'expliques que tous les matchs repassent de la même manière ? Comment ? Comment t'expliques que ce soit, encore une fois, un scénario comme ça que vous avez connu ou quelqu'un qui a pu l'été cette année ? C'est le premier coup de pire l'été. Voilà, on a touché un joueur et puis voilà, on lâche et puis ça fait un zéro. Et puis après, même si on a quand même pas mal d'occasion pour revenir au score, on n'y arrive pas. On n'est pas efficace devant le but. Est-ce que c'était la seule occasion que vous n'avez pas dans le match, en fait ? Ouais, voilà. C'est encore plus fragilant. Est-ce que là, on ne peut pas dire que la résignation est nouvelle, force de prendre des coups un peu moraux ? C'est le football maintenant. On a perdu tellement de points à la maison que c'est incroyable. Et puis maintenant, il faut aller vers l'avant, il faut essayer de faire le maximum. On a encore 11 matchs, mais c'est un peu... On le dit tout le temps quand on perd, mais c'est vrai. Il faut 33 points à prendre et puis il faut essayer de faire le maximum et de finir le plus haut possible. Marc-Anneux, tu disais vraiment dit que lui pensait d'abord au maintien. Je ne sais rien que ce n'est pas un ajuste sort pour lui faire changer d'avis. C'est un jeu de points parce que ça recolle les derniers à l'une fois. Toi aussi, pour toi, de partager cette avis, il faut regarder derrière. Forcément, ça, il reste 33 points à prendre. Donc voilà, maintenant il faut prendre des points. On était sur une bonne dynamique, on n'a pas réussi à confirmer à la maison. Donc voilà, des grandes équipes, elles gagnent à la maison, nous on n'est pas capables.